Musique La rencontre c'est de vous exposer un communiqué de presse. Tout d'abord qui va nous livrer le travail déjà abattu par le cadre libéral pour une nouvelle majorité qui est dans le département et qui a commencé à travailler de lâche-pied depuis l'holde électorale du 29 juin dernier. On a installé des comités de veille et de massification qui se chargent de l'opération appelée Restituer et sécuriser Mavois en direction de 2017. Et maintenant, nous voulons aussi par rapport à cette communication réagir un tout petit peu aux propos inélégants tenus par les membres du COGER lors de leur dernière rencontre. Nous leur disons que tout simplement la bataille est ailleurs et que nous les exhortons à aller se former parce que la jeunesse d'aujourd'hui doit produire des réflexions sur les carences de l'acte 3 de la décentralisation. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la municipalité de Saint-Louis que les populations déplorent. Et je pense que le rôle de la jeunesse, c'est effectivement de réfléchir à ces problèmes et de proposer aux dirigeants des solutions adéquates. Par rapport à l'actualité nationale aussi, nous aimerions assimiler la déclaration de politique générale du Premier ministre comme une sorte de répétition et en fin de compte comme une reconduite de la méthode que nous appelons SMS. La méthode SMS, telle que les journalistes le disent, SMS, nous assimilons ce slogan, ce nom SMS au slogan, au mensonge et au saupoudrage. Le saupoudrage qui a été donné par les dirigeants actuels comme mode de gestion et que nous déplorons. On a connu Yono Yokote qui a été remplacé par des promesses d'investissement à travers les conseils décentralisés d'un gouvernement incompétent. Et maintenant, on nous présente le PSE qui n'est qu'un plagiat des projets de Maître Abdoulaye Wadr. Donc nous voulons tout simplement dire que la jeunesse libérale est debout comme un seul homme et prêt à investir et à restaurer la voix des Saint-Lusiens qui a porté massivement son choix sur l'électorat bleu. Nous entendons dès maintenant investir le terrain politique, siffler la fin de la récréation et dire que derrière Ahmed Falbaraya, il y a de jeunes vaillants, des intellectuels, des cadres mis par le seul désir de revenir au pouvoir pour qu'en fin de compte, qu'on sache que Ndark est une ville tout à fait bleue. Et en novembre, on mettra à la disposition de tous les Saint-Lusiens épris de valeurs, de démocratie et de liberté. On mettra à leur disposition les moyens qu'il faut pour que tout Saint-Lusien converge le 21 novembre vers la place de l'Obelisque pour participer à la manifestation qui est d'envergure nationale. Saint-Lusien sera représenté par de vaillants jeunes qui ont entamé des consultations depuis Benlurette, bien avant la Cogère. Et nous leur disons que c'est peine perdue de vouloir arrêter ces jeunes qui se sont toujours battus et qui ont acquis depuis d'antan une expertise politique avérée. Donc nous invitons les populations Saint-Lusien à se joindre à nous et les moyens sont là. On va aller le 21 novembre, on va commencer ça dès le 20 d'ailleurs. Il y aura une caravane qui quittera dès le 20, le 21, pour participer effectivement à la manifestation du PDS et de ses alliés. On va aller le 21 novembre vers la place de l'Obelisque. Cadre libéral pour une nouvelle majorité. Il y a un nouvel 29 juin, il y a un nouvel 29 juin, il y a un nouvel 29 juin, ils ont confisqué l'élection à Saint-Lusien. Nous avons un nouvel 29 juin, depuis lors de nous, nous avons un comité de veille et de massification. Pour que nous aiment ce qui est ce qui est le plus important, nous avons un nouvel 30 juin, nous avons un nouvel 30 juin, nous avons un nouvel 30 juin, nous avons un nouvel 30 juin derrière Tadès, derrière le frère Ahmed Fal Baraya et tous les responsables de Saint-Lusien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !